Les grandes signatures Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Martinique Première, une nouvelle année, 2016 et les grandes signatures. Eh bien ce soir nous avons le plaisir de recevoir bien sûr les arts plastiques et le théâtre et très souvent les arts plastiques et le théâtre se rejoignent ce qui nous permet d'avoir plus souvent d'excellents scénographes aussi qui participent donc à ce travail. Alors nous allons dans un premier temps vous présenter Valérie Dionne qui est plasticienne martincaise, professeure bien sûr d'art plastique, qui a dirigé à un moment de sa ville l'Institut Régional d'Art Visuel avec Breillot. Et puis qui revient un petit peu au fond d'Armento avec le plaisir de la liberté d'enseigner à nouveau, qui avait toujours été une prof de qualité supérieure. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Autre évité, alors vous le connaissez, il s'agit de Dominique Berthet. Dominique Berthet dirige le département bien sûr d'art plastique de l'UAL, l'Université des Antilles et ça s'appelle les arts caribéens, Dominique Berthet. Oui, c'est pas tout à fait un département, c'est Master 1, Master 2 et Thèse. Et Thèse, oui. Donc c'est pas encore le grand département. Pas encore. Mais ça viendra. Espérons. Ça viendra, je sais que ça viendra. Très bien. Et puis être invité, il s'agit de Hassan Kassikoyate qui dirige le Tropicatrium que vous connaissez et qui est aussi bien sûr comédien, metteur en scène, dramaturge, qui a écrit des textes et tout et qui va nous parler de la pièce qu'il a mise en scène concernant un romancier et dramaturge, Sonny Laboutansi, congolais de son état. D'ailleurs, la pièce s'appelle Sonny Congo. Bonsoir Hassan Kassikoyate. Bonsoir. Ça va bien ? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on va parler de cette pièce que vous avez créée en janvier 2015 sur un texte de Bernard Manier qui a travaillé un texte sur Sonny Laboutansi. Ça a été mon premier travail en Martinique parce que j'ai répété en Martinique avec deux comédiens congolais. Et il faut rappeler, c'est un hommage à Sonny Laboutansi parce que c'est les 20 ans de sa mort. Et on a trouvé important de refaire connaître cet auteur pour ceux qui ne le connaissent pas et puis de donner envie, en tout cas, à ceux qui l'ont connu, à aller encore plus loin dans son oeuvre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne se souviennent pas, vous avez eu l'occasion de rencontrer Sonny Laboutansi à une époque à la Martinique. Vous l'avez été invitée dans le cadre, bien sûr, où il y avait le théâtre de la Saff-Novelle, il y avait le festival de Fort-de-France. C'est invité. Je rappelle que souvent, les Martiniquais l'ont rencontré au festival de Limoges, qui est le festival de la francophonie, sous la direction de Monique Blain. C'est là que moi, je l'ai vu pour la première fois. J'étais étudiant en 88. Voilà. Et puis, c'était un rebelle, un romancier. Je crois qu'il a écrit cinq, six romans, une quinzaine de pièces de théâtre, mais il n'avait pas sa bouche dans ses poches-là. Il ne rigolait pas à Sonny Laboutansi. Il avait une puissance de dire les choses avec une vérité extraordinaire. Je crois que c'est un auteur qui a mené une certaine révolution à la langue française. D'ailleurs, il dit que nous sommes des locataires de la langue française et que nous faisons des travaux d'aménagement. Ce qu'il dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il a réinventé cette langue. Il a donné une puissance. Et aussi, c'est quelqu'un qui sait dire des choses profondes, dures, d'une manière très belle. Très bien. Alors, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il est mort. Mais il faut se rappeler que quand même, ses pièces ont été jouées beaucoup en Afrique, ont été jouées à Paris, ont été jouées souvent. C'est un des rares auteurs. Il a été joué, par exemple, par Chereau, par tous les grands. Il y a eu trois pièces jouées en même temps à Paris. À des moments, on ne le dit pas assez. C'est un des rares auteurs et même contemporains. Et il a été édité six fois chez Seuil. Et il a écrit une quinzaine de pièces de théâtre, autant de romans, mais en dix ans, tous en dix ans. Et puis, il y a des inédits encore qui viennent de sortir. C'est extraordinaire. Je crois qu'il écrivait comme il respirait, ce monsieur. Absolument. Mais en même temps, il respirait en même temps la joie de vivre. D'ailleurs, c'est d'où le sous-titre. C'est la gentille petite vie osée de Sonny Labutansi. C'est la chouette. La chouette petite vie osée de Sonny Labutansi. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que c'est un spectacle documentaire. Bernard Mayer a accompagné Sonny longtemps. C'était son ami. Et puis, c'est quelqu'un qui l'a interviewé plusieurs fois. Et j'ai voulu vraiment rendre hommage à Sonny. Donc, Bernard a écrit un texte très intelligent parce qu'on parle de la vie de Sonny. Mais en même temps, on joue des extraits de ses pièces de théâtre. Voilà. Et je me souviens, j'avais reçu Bernard Mayer. On avait parlé de la structure de la pièce. Et sa démarche était intéressante parce que dans son écriture dramaturgique, c'est trois espaces. Donc, c'est l'espace du lecteur. Celui qui a lu Sonny qui parle de Sonny Labutansi. L'espace où Sonny Labutansi parle de lui-même. Donc, il y a un comédien qui joue la Sonny Labutansi, un comédien qui joue le lecteur. Et puis, il y a l'espace de présentation et de représentation où les deux comédiens donnent des textes de Sonny Labutansi. J'ai joué plusieurs extraits de Sonny. Voilà. Et voilà, c'est un travail. C'est une nouvelle écriture de mise en scène aussi. Moi, c'est des écritures qui m'intéressent. C'est faire connaître. J'ai travaillé sur d'autres livres comme ça. Faire connaître des auteurs. Et quand on a joué cinq fois au Tarmac, il y a eu plus de 400 livres vendus au théâtre. Donc, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Et ça a été pareil à Limoges. Et c'est francophonie. Et là, le spectacle est au Festival de Carthage. Et je viens d'apprendre, il y a trois jours, il va dans une vingtaine de pays. À tourner, il y a une demande dans les instituts français pour faire connaître cette langue, mais aussi cette proposition théâtrale. Alors, très bien. Et ce qu'il faut rappeler, effectivement, vous l'avez rappelé dès le début, ce que vous avez quand même, dès votre arrivée, là, quelques jours après, vous avez fait la mise en scène. J'ai rencontré les comédiens. Écoute, mise en scène en Martinique, avant de partir jouer au Tarmac, c'est ça. Et c'est vrai que Bernard Manier était venu aussi voir le travail. Et puis, parce qu'il m'avait donné le texte dans un premier temps. Et moi, j'ai voulu qu'il vienne parce qu'il y a la réalité du plateau qui... Quand on a la chance de travailler avec des auteurs contemporains, c'est de pouvoir aussi faire avancer, évoluer le texte par là qu'on travaille. Et comme Bernard Manier et nous, les comédiens, on était... On sifflait, comme on dit, dans le même sifflet, ça faisait le même son. Donc, on pouvait travailler ensemble. On a travaillé. Ça nous a permis, en tout cas, de nous effacer derrière cette œuvre magnifique. Et souvent, chaque fois que je regarde cette pièce, je l'ai regardée puisque je l'ai mise en scène. Mais chaque fois que je regarde, j'entends des mots. J'ai dit, mais comment Sonny, il a pu inventer ce mot ? Comment il a pu dire ça ? Je découvre tous les jours. C'est un puits sans fond et puis qui ne sèche jamais Sonny, quoi. Même après sa mort, je crois que Sonny est l'un des plus grands auteurs contemporains de théâtre que j'ai rencontrés. Très bien. Valérie John, vous connaissez le travail Sonny Laboutensi ? Alors, c'est vrai que dans une vie antérieure, j'ai épousé un homme de théâtre. Donc, un homme de théâtre qui était intéressé par Sonny Laboutensi, Shikaya Utensi. Et Sonny en a beaucoup parlé. Bien sûr. Le père, c'est le père. C'est le premier. Shikaya, c'est le premier. Donc, c'est vrai que j'ai, pendant un certain temps, effectivement baigné dans cet espace et dans ce milieu. Oui, mais je rappelle que... Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est assez touchant parce que c'est vrai que quand je regarde les dates de Sonny Laboutensi, c'est exactement les mêmes dates que mon mari. Votre mari. Parce qu'il est né en 47 et décédant en 95. Donc, c'est des espèces de personnes comme ça, des fulgurances qui ont véritablement tenté de modifier le regard sur le théâtre et la manière de construire le théâtre à la fois... On rappelle, votre mari, c'était Youssouf Adjon, Youssouf Adjon, du théâtre. Donc, elle était vraiment passionnée aussi. Très bien. Alors, est-ce que, normalement, cette pièce de théâtre, vous allez la faire jouer en Afrique ? Oui. Donc, je disais que là, ça va partir à partir du mois de mai dans 20 pays. Mais sur les 20 pays, il y aura 17 d'Afrique. Ah, 17 d'Afrique. 17 d'Afrique. Donc, il y a 4 mois de tournée ferme. Eh bien, c'est bien. Ça va. Et ça, c'est les premiers, les préachats. Après, il y a une tournée française, belge et suisse aussi qui est prévue. Donc, je pense qu'on est parti pour 500 représentations à peu près. Très bien. Eh bien, je rappelle que votre compagnie, qui a toujours existé depuis que vous l'avez créé, s'appelle 2-3-mouvements. C'est ça ? La compagnie 2-3-mouvements. Pas mal le nom. 2-3-mouvements. Ça ne plaisante pas, là. Il faut faire les choses en 2-3-mouvements. Mais il y a aussi 2 temps, la musique, 3 mouvements, le mouvement. Les mouvements, comme selon les japonais, le mouvement se naissent, se développent et meurent en 3 temps. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement les 3 espaces avec, bien sûr, le comédien qui représente Sonny Labotansi, le comédien qui représente le lecteur et tout ça. Et puis, l'espace où les 2 comédiens disent des extraits de pièces de Sonny Labotansi. Il y a aussi de la vidéo. Il y a de la vidéo. Comme je disais, c'est un théâtre documentaire. Je me suis inspiré de tout ce qui a nourri Sonny. Donc, il y a la vidéo. Il y a aussi de la musique. Il y a Antoine, des gens qui l'ont accompagné. Franco, de tous ces musiciens qui l'ont accompagné dans ces pièces ou qui l'écoutaient. Donc, il y a vraiment un univers sonore et d'images aussi, vidéos, qui sont des personnages, pour moi, aussi de la pièce. Alors, la présentation, c'est à Tropez IV, c'est à la 5e, non ? C'est le 14 et le 15, je crois. Oui, le 14 et le 15, et puis, on a une représentation le 15 au matin pour les scolaires. Pour les scolaires, oui. Et bien sûr, le 14 et le 14 représentation. Est-ce qu'il y a prévu dans les jours une discussion ou une présentation de l'auteur en public, non ? Non, et malheureusement, vous avez reçu, pendant la création, Bernard Magny, l'auteur, il y a eu la discussion, vous avez vu, on a fait une rencontre. Je ne voulais pas encore revenir là-dessus, d'autant plus qu'on part aussi en Guadeloupe, après à l'archipel, la pièce part à l'archipel à Guadeloupe. Et tout juste après, il y a Au Nom du Père, qui est joué par le même comédien de Sony. Et c'est Julien Bussila, c'est un jeune auteur congolais qui n'a pas 30 ans, mais qui a aussi une langue féroce. Et là, c'est sur la sape, vous savez, au Congo, la sape, c'est... Le sapeur, le sapeur, le Congo-Baza, oui. Mais là, c'est partie du soir vrai. Qu'est-ce que les sapeurs sont devenus pendant la guerre ? Quel a été le rôle des sapeurs dans la guerre ? Et c'est aussi très intéressant. Je voulais faire aussi un hommage à cette écriture congolaise. Parce que c'est une écriture qui apporte beaucoup à l'univers théâtre africain. C'est très important, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire aussi qu'il y avait chez eux une sorte de liberté du propos. Quand les écrivains et dramaturges congolais n'ont déjà eu peur de dire ce qu'ils pensaient. Ils n'ont jamais... Mais ils ont eu des pères quand même assez forts, comme Tchikaya. Et Tchikaya, comme il dit que son sang, c'est le fleuve Congo, il n'a peur de rien. Et donc, ils ont eu des exemples. Et vous savez, partout, il y a la dictature, la guerre, des choses comme ça. Et quand on n'a plus rien à perdre, l'imaginaire voyage et puis les langues se délient. Et le Congo s'est retrouvé dans ça. Je crois que c'est le pays avec le Sénégal qui a fabriqué des auteurs. Oui, beaucoup d'auteurs connus et reconnus. Et reconnus. Très bien. Mais Dominique Berthé, vous vous intéressez un petit peu aux auteurs, aux dramaturges d'origine africaine ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je peux juste dire toute mon ignorance sur le sujet. Oui, mais c'est... Oui, mais enfin... Et d'une manière générale, je m'intéresse beaucoup au théâtre, en effet. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut justement dire, c'est que... Valérie, justement, ce qui est intéressant, je vous ai fait faire des choses magnifiques, en création, en installation, en dehors de votre travail plastique en tant que pièce ou tableau. Je voulais faire des... Est-ce que vous vous êtes jamais intéressé un peu à la scénographie théâtrale ? N'est-ce pas ? Pourquoi ? Oh, disons que la scénographie m'intéresse en soi, puisque dans mon travail, j'instaure des éléments. La scénographie, quand elle entre en dialogue avec certains domaines... Oui, puisque je travaillais, par exemple, avec Christian Emmanuel. Oui. Et nous avons travaillé sur plusieurs pièces où, effectivement, j'ai travaillé en tant que scénographe. Mais je dirais que, bon... Mais il faut, effectivement, que ça rentre en résonance avec des problématiques que je convoque. Et puis, c'est vrai qu'à une époque, quand on avait mis en place le théâtre de la Saga à Paris, avec mon époux, nous avions les plasticiens, les comédiens, étaient dans des écritures croisées. Et puis, au Sénégal, dans le cadre des péanofs, ce qu'ils appelaient les péanofs, les plasticiens devenaient comédiens, les comédiens devenaient plasticiens. Et il y avait cette espèce d'échange et de travail croisé. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, le domaine des arts visuels, il y a une porosité entre à la fois une théâtralité des objets. Et puis, voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Il faut simplement des mouvements, des événements. Et voilà. Alors, je rappelle que Sonny Congo, où la chouette petite vie osée de Sonny Laboussantzi, ce jour, le 14, le jeudi 14 et l'ondredi 15. Et puis, je rappelle aussi que Tropez Quatrième, que vous dirigez, ou que ce soit pour un prolongement, bien sûr, d'exposition Valérie Dionne. Oui, on a la chance d'exposer cette artiste talentueuse, généreuse, gentille, sympathique, extraordinaire. Et puis, ce qu'elle nous a exposé marche tellement bien. Ce serait dommage de priver le public de ce beau travail. Et donc, avec son accord, Valérie, merci, on continue l'expo. Très bien. Valérie, alors, votre expo, c'est quoi ? Pour que les gens qui n'ont pas encore vu, aient envie de venir le voir ou rencontrer ? Alors, effectivement. Alors, le titre de l'expo, c'est déjà tout un poème. C'est Voyage dans mes silences. Donc, c'est vrai que je continue, je dirais, mon exploration de mes palimpsestes. Et c'est vrai que dans tout ce travail, je fais ce côtoyer, je dirais, des temporalités différentes, puisque je vais collecter des images du passé et du présent que je tisse entre eux. Et c'est vrai que l'expo se conçoit, je dirais, comme une espèce de voyage en trois temps, puisque nous avons droit à trois espaces. Un premier espace que j'ai intitulé Palimpsest Ancestralité et qui fonctionne un peu comme une galerie de portraits. Mais il faut dire que, bon, il faut venir voir ces portraits parce que ça fonctionne presque comme des masques, comme des objets. Et puis, il y a un deuxième espace qui fonctionne comme un espace à palabres qui s'intitule Palimpsest Essilé-Griot. Et puis, il y a un troisième espace qui est celui, toujours du Palimpsest, mais qui s'intitule Images-Matières. Et à ce moment, je convoque la vidéo. Donc, je continue à tisser. C'est toujours l'idée de tisser, de tisser des matériaux. Je continue à tisser des papiers. Mais aujourd'hui, j'interroge un nouveau matériau qui est celui de l'image en mouvement. Mais c'est toujours le même principe, toujours les mêmes problématiques, à la fois cette mémoire, cette anti-mémoire, ces dispositifs qui permettent une déambulation du regardeur. Et puis, ce troisième temps qui, véritablement, vous impose, je dirais, un temps de silence. Et voilà. Alors, bien sûr, la prolongation va aller jusqu'au 13 février, je crois. Jusqu'au 13 février, voilà. Donc, c'est à la salle véranda, c'est à l'étage à Tropicatrium. Tout à fait. Tropicatrium. Dominique Berthet, vous connaissez très bien Valérie John. Vous l'avez côtoyée en tant que prof. Vous l'avez côtoyée en tant que... Au niveau du Céria, au niveau des recherches et tout ça. Vous avez, même dans votre ouvrage d'année, ouvrage 40, avec les plasticiens, vous l'avez interrogée aussi. Vous connaissez son travail, vous avez vu son travail. Qu'est-ce que vous pensez du travail et de l'approche de Valérie John sur les armes plastiques ? Beaucoup de mal, évidemment. C'est un travail qui a beaucoup évolué, puisque je l'ai connu il y en fait très très longtemps lorsqu'elle travaillait ses noirs, très profonds et très intenses. Ce travail de tissage, de tressage, très surprenant. Et là, donc, je découvre en effet des productions toutes récentes, à l'intérieur desquelles, eh bien, interviennent à la fois la couleur, les figures, il y a même certains objets, certains éléments. Donc il y a presque un virage, presque un virage dans son travail depuis toutes ces années et qui fait qu'on porte un nouveau regard sur son travail. C'est pas tout à fait un autre propos, mais c'est une autre façon de poursuivre ce propos du tressage, d'une forme d'hybridation des médiums, à tel point qu'elle utilise maintenant la vidéo. Voilà, on est dans une autre dimension. Elle est surprenante aussi. On ne sait pas qu'elle prendrait ce virage de la vidéo. Elle est surprenante. L'idée est venue comme ça ? Non, je crois qu'aujourd'hui, on vit au XXIe siècle. Et quand on convoque, comme moi, l'idée du palimpseste, on a envie véritablement de provoquer des strates. Effectivement, la vidéo est un outil formidable pour justement fabriquer ces strates. Et surtout, ce qui est intéressant, on arrivait au noir dans toute cette première période que tu as évoquée, Dominique, parce qu'effectivement, le matériau papier crée de l'opacité. Bien sûr, je parlais du noir comme un noir lumière. Et le travail, justement, au cœur de la lumière, puisque la vidéo, justement, c'est un tressage, un tissage, pratiquement dans ces images-lumières. Et il y a justement des strates, une visibilité des strates. Et il y a justement cette, je dirais, une espèce d'étagement des images qui crée de nouvelles images. Donc, c'est véritablement, j'en parle presque avec fascination, puisqu'il y a un travail qui se fait, à la fois dans un travail dans le temps, dans la lenteur. Et puis, il y a cette surprise quand l'image se fabrique sous tes yeux, puisqu'on est véritablement dans ce tissage, dans cette accumulation d'images. Et puis, quand tu as terminé, que tu mets la machine dans le calcul, ça peut prendre deux jours. Et au bout de deux jours, tu vois face à toi une nouvelle image. Donc, c'est aussi quelque chose qui t'apprend le silence, l'abnégation, le temps, les temps. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a dans l'atelier plusieurs temps, ce travail de la fabrique. Je continue à tisser mécaniquement. Et puis, il y a ce deuxième temps où je continue à tisser, mais dans une nouvelle matière, qui aussi introduit cette forme d'errance que je cherche et cette surprise. Et puis, il y a ce phénomène d'hybridation qui est encore plus féroce et plus vivace dans ce travail. Très bien. Alors, je rappelle que, Valérie, il y a le prolongement de ton exposition. Et puis, je ne suis pas seule. Voilà. Non, non, j'allais parler, justement. Il y a un autre... C'est David Gumbs. David Gumbs. C'est David Gumbs qui va exposer à partir de... Du 12 aussi, du 12 au 13. À la Galerie Arsenec. Voilà. Alors, on rappelle que... C'est surprenant aussi. C'est très riche, très surprenant. C'est aussi étonnant. Étonnant. Positivement étonnant. Ah oui, non, mais c'est... Dominique a employé le bon mot. C'est une forme d'hybridation aussi. Absolument. Et en plus, le travail de... C'est aussi au jouet du numérique aussi. Tout à fait. C'est un travail vraiment autour de l'interactivité. Là, le public va véritablement être en situation de regardeur actif. Et ce qui est intéressant, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a véritablement confrontation du public et de l'objet lui-même. On est véritablement dans la troisième dimension. Absolument. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment un puissant créateur fou. Voilà. Partir du numérique, il fait un travail magnifique. C'est un web designer. Un web designer. Un artiste. Et son matériau de prédilection, son médium de prédilection, c'est l'outil numérique. Oui, c'est ça. C'est l'outil numérique. Et c'est vraiment quelqu'un qui provoque, je dirais, l'image et qui révèle, je dirais, de nouvelles choses. Il fait des choses magnifiques. Oui, je pense qu'il y aura, ça sera intéressant. Absolument. Alors, Dominique Berthé, vous êtes là, en dehors de diriger, bien sûr, ce qui n'est pas encore au département, qui est master 1, master 2 et doctorat, puisque vous êtes professeur et aussi, donc bien sûr, vous êtes professeur à l'université, donc habilité à diriger des recherches. Et vous avez eu déjà, et vous avez encore une série de doctorants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de ça, vous faites tout un travail au niveau de la recherche, au niveau du crédit de l'âge, au niveau du CERIAP, vous faites un travail magnifique sur les arts plastiques et l'évolution des arts plastiques dans ce pays, avec des résonances internationales. Et là, vous nous avez gratifié d'entretiens, de 40, entretiens que vous avez menés quand même pas mal de temps, de 40 artistes plasticiens martiniquais ou vivants martiniques. artistes martiniquais et vivants martiniques et guadeloupéens vivants en Guadeloupe. Oui, donc ces 40 entretiens ont été publiés initialement dans la revue Recherche en Esthétique, dont on a eu l'occasion de parler fréquemment à ces centaines. Et dès l'année 1995 ont été publiés un certain nombre d'entretiens, parmi lesquels les entretiens avec Ernesto Prelleur, Serge Goudin-Tébilla, etc. pour les tout premiers. Et la sélection va de 1995 à 2014, donc quasiment 20 ans. Et j'avais travaillé sur cette publication pour fêter, pour commémorer les 20 ans de cette revue. Et donc parmi les nombreux entretiens qui étaient des entretiens avec des artistes français, des artistes de la Caraïbe, des philosophes, etc., j'ai donc choisi de sélectionner ceux qui concernent spécifiquement la Martinique et la Guadeloupe. Donc ces entretiens étaient liés également aux thématiques qui étaient proposées par la revue. Alors tout à l'heure, avec Valérie, on parlait d'hybridation et précisément c'est dans ce numéro d'hybridation qu'on avait publié un entretien avec elle. Donc chaque année, cette revue propose une thématique. Et donc, au regard de cette thématique, on invite tel ou tel artiste. Donc je précise que je ne suis pas l'auteur de tous ces entretiens. J'en ai fait beaucoup. Mais il y a également d'autres contributeurs. Voilà. Donc cette somme, cette somme, eh bien, me semble-t-il fort utile. Fort utile pour une sorte de regard à la fois rétrospectif et très large sur la production artistique dans sa très grande diversité. La production artistique à la Martinique et en Guadeloupe. Donc j'insiste sur la dimension très diverse. On vient de parler du travail de Valérie. On vient de parler du travail de David Gums. qui sont déjà en soi des travaux extrêmement différents les uns des autres. Et puis, il y a ces très 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 nombreux artistes. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que sur des populations de 400 000 habitants, à peu près, pour la Martinique et pour la Guadeloupe, vous l'avez vous-même, Jocelyn, dénombré un certain nombre d'artistes. Et je crois qu'on nous atteignait quasiment les 200 pour ce qui était de la Martinique. Et on pourrait tout à fait considérer qu'il y en a autant, si ce n'est plus en Guadeloupe. Donc comment à la fois prendre en compte et s'interroger sur ce phénomène qui fait que dans des petits pays, en termes de quantité d'habitants, il y ait autant d'artistes plasticiens que ça. Donc, voilà. Alors évidemment, ils ne sont pas tous dans ces deux tomes. C'est tout à fait impossible. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas d'autres tomes un jour qui viendraient compléter ces deux-là. Mais dans ces deux tomes, ce que j'avais souhaité au fur et à mesure des années, c'était de donner la parole au père fondateur de l'art martiniquais, au père fondateur de l'art guadeloupéen. Et donc, on trouve dans ces deux volumes des entretiens de, par exemple, Serge Lénon, Louis Lagoucher, Ernest Broleur, Bertin Nivore, Victor Anisset. Voilà pour la Martinique. On retrouve la même chose, le même dispositif pour la Guadeloupe. Et puis, des artistes plus jeunes, dont d'ailleurs certains, voire beaucoup, ont été les élèves de ces mêmes artistes-là. Alors, citons, par exemple, Bruno Pédurand, Pierre Chadru, Thierry Allais, Julie Bessart, qui sont présents aussi dans... Voilà, puis je m'excuse vis-à-vis de ceux que j'oublie, qui n'en prennent pas ombrage. Mais voilà. Donc, au travers de ces deux volumes-là, on a un panel non exhaustif, naturellement, mais large des productions artistiques depuis 1995 jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, au conseil, ça s'appelle... Car un trottin d'artiste, c'est en deux tomes, c'est ça ? C'est bien ça, c'est en deux tomes. Deux tomes. Donc, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Alors, qu'on peut trouver dans les bonnes librairies, évidemment, s'il y a ces livres, c'est qu'elles sont bonnes, c'est certain. Mais on peut également aller trouver ces ouvrages sur Internet et sur le site de l'Armatan, puisqu'ils ont été publiés chez l'Armatan. Voilà. Donc, on peut aussi les commander, si on veut, en utilisant le site de l'Armatan, ou parfois, autre site que l'Armatan. J'imagine que, bien sûr, sur tous les autres sites, Fnac, Cossor, etc. Bien sûr. Donc, ça s'intitule 40 entretiens d'artistes, c'est de Dominique Berthé. Et bien sûr, il y a deux tomes, c'est donc l'occasion d'entendre un peu le propos de nos créateurs guadeloupéens, martiniquais, ou de certains plasticiens qui vivent en Martinique et en Guadeloupe. Alors, Dominique Berthé aussi, je crois que bientôt, vous avez une conférence. Alors, une conférence, en effet, qui tombe précisément le 12, le 12, comme le vernissage de Valérie et de David, mais comme les vernissages durent très, enfin, tard dans la soirée, donc, le 12, le public pourra venir assister à la conférence sur Frida Kahlo avant de rejoindre l'atrium pour le vernissage. Alors, donc, ce vernissage, pardonnez-moi, cette conférence sur Frida Kahlo va rassembler trois intervenants, trois intervenantes, d'ailleurs, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'Anne-Catherine Berry, de Lise Brossard et de Sophie Ravion d'Ingiani. – Très bien. Donc, une occasion aussi de connaître ou de se renseigner ou d'avoir des compléments d'information sur Frida Kahlo. Voilà, donc, ça se passe où ? – Où ça se passe ? – Ça se passe à l'ESP, donc, ex-IUFM, à 18h, la salle habituelle, la salle polyvalente. Peut-être deux mots sur Frida Kahlo, donc, c'est une artiste mexicaine qui était la femme de Diego Rivera, donc, le grand artiste fresquiste du Mexique, qui ont fort bien connu Léon Trotsky, puisqu'ils l'ont accueilli lorsque Trotsky était en exil au Mexique, et qui ont rencontré, donc, à cette occasion, André Breton, puisque André Breton était venu rencontrer Léon Trotsky à ce moment-là. – Voilà, très bien. Donc, ça sera l'occasion, effectivement. Et il y a un très beau film sur elle aussi, un magnifique film sur Frida Kahlo. Alors, Hassan rappelle votre pièce 14, 15, et puis, donc, ça s'appelle « Sony Congo », ou la super petite vie de Sony Labutansi. Donc, c'est le 14 et le 15. Et puis, alors, quels sont, un peu rapidement, quelques éléments de nouvelles propositions de programme qui arrivent après le théâtre, là, de cette semaine ? – Alors, donc, je disais, il y a « Au nom du père », et ensuite, il y a « Foc America », qui est une pièce aussi, qui est l'adaptation de ce roman « Foc America », et avec Bernard Manier, Bernard Manier, Bernard Bloch, Manier, je ne veux pas le laisser un peu, parce que Bernard Bloch et son équipe. Ensuite, on a Sef El-Bardaoui, qui vient de Comores, en musique et de poésie soufie. – Oui, voilà. – Et pour le mois de janvier. – Ensuite, on a, en février, on a Rolex, voilà. Et pour la musique, Gravo. – Rolex, super bien-hier ce martiniquais. – Voilà, martiniquais. – Et on rentre tout de suite dans le festival des petites formes. – Oui. – Le festival des petites formes, c'est un festival de théâtre, où moi, je mettrais en scène l'orchidée violée de Bernard Lagier, avec Astrid Mercier. Et ensuite, je monte aussi, j'adapte 4 heures du matin, un roman d'Ernest Gaines, aussi avec un acteur congolais. Ensuite, on a L'homme qui plantait des arbres, qui est aussi l'adaptation des romans. Donc, je travaille aussi autour de l'adaptation des romans. Et on va avoir Le Grand pour la danse du diable. et le bac 68, vous savez, c'est Philippe Cobert. – Ah oui, je venais, oui. – Le Grand Philippe Cobert qui viendra. Bon, voilà, ça, ça sera en théâtre. Ensuite, on a Moi, puis Pirandello, de Jean-Claude Berrouti. Et on va avoir Boa Corée en musique. On va avoir Les enfants de la mer de José Exélice. Et nous avons Tchernobyl, il y a les 30 ans de Tchernobyl. Donc, Stéphanie Loïc va faire un spectacle autour des textes de Tchernobyl. Et nous aurons Bobo Ier, roi de personne, qui est une création qui vient de la Guadeloupe. Et ensuite, on va avoir Amphitryon, qui vient de Céden de Colmar. – Voilà, ça, en gros, ça, c'est les trois mois. – Oui, rapidement, oui. – Rapidement. – Alors, je voulais vous poser une question. Je sais que vous avez mis en place avec Aliu Sissé, les cours de théâtre, ils s'étaient extrêmement prisés. Comment ça s'est passé ? – Ça continue, on était très, très surpris. Moi, je voulais ouvrir un cours d'amateur. Vous savez, il y aura des formations pour les professionnels, mais un cours d'amateur, ça devait se faire le jeudi. Et on a eu plus de 80 demandes, alors qu'on voulait 15 personnes. Donc, j'étais obligé d'ouvrir un deuxième cours. On a pris 22 parcours et ça se passe très, très, très bien. – 22 parcours, donc un cours le jeudi et un cours le samedi matin. – Voilà, et ça se passe bien. – Ça se passe très, très bien. Donc, je travaille en duo avec Aliu Sissé. – Très bien, ça se passe bien, donc c'est très bien. – Très bien, on continue à avoir, beaucoup de gens continuent à insister. – Non, mais je pense que c'est une très bonne idée, justement, de travailler avec vous et avec Aliu, parce que là, au moins, la rigueur et la connaissance de la lecture théâtrale et du jeu théâtrale. Et puis, c'est vrai qu'il est intéressant, il faut que ceux qui veulent faire du théâtre sachent qu'il faut d'abord lire beaucoup aussi. – Aliu, n'arrête pas de dire, vous lisez pas assez, vous lisez pas assez. Vous avez lu quel roman ? Aliu, qu'est-ce que vous avez lu là, ce dernier temps ? Il les pousse, il les pousse, il les pousse. – Absolument, parce qu'on ne peut pas faire du théâtre sans avoir lu des auteurs, des auteurs, des auteurs, des auteurs. C'est très important aussi. – Et aussi de voir, on invite, par exemple, tous les élèves sont invités à voir toutes ces pièces. – Il y a une création, une pièce. – Après, on fait le debriefing, et on les fait visionner maintenant des pièces qu'on n'a pas, qu'on a de Ariane, de Peter, d'autres auteurs, on les fait visionner. – Voilà, on essaie de donner le maximum d'éléments, de nourriture aux élèves. – Très bien. Alors, excellente, c'est-à-dire. Alors, donc, je rappelle, Valérie Dionne, on va en reconduction, donc, de votre exposition, c'est passé à la véranda, à Tropicatrium, c'est à l'étage, et Gums, c'est en bas, André Arsenec, donc l'occasion de vous voir et vous exposer jusqu'au 13 février, et voir au travail, rencontrer Valérie Dionne, intéressant. Ceci, à partir de mardi 12, ce serait l'occasion rêvée. Alors, Dominique Berthé, en dehors de vos étudiants, donc c'est vrai que vous faites un travail de recherche, un travail aussi, bien sûr, avec pas mal d'universitaires et de plasticiens, et vous nous avez gratifié de deux tomes sur 40 entretiens d'artistes, Vivant Martinique et Guadeloupe, c'est ça ? – C'est bien ça. – Voilà, et qu'on peut trouver, soit en le commandant à l'armateur, ou soit en allant dans les librairies de... – Tout à fait, oui, ou bien il se trouvera dans la librairie, ou bien on commande, on simplement... – Absolument, ils peuvent donc le commander. En tous les cas, merci beaucoup. N'oubliez pas que 2016, c'est quand même, il faut se cultiver, il faut aller, il faut lire, il faut aller voir les oeuvres des plasticiens, il faut aller au théâtre, très important, ça structure la pensée, ça structure le mental, ça rend intelligent. – J'ai oublié, en avant la création, donc vous êtes aussi membre de l'île. – Oui, c'est vrai, oui, oui, mais il ne fallait pas le dire. – Ah oui, si, si, si. – C'est un sacré. – Non, on est fiers du nom de l'île. – Merci beaucoup, et en tous les cas, je rappelle que c'était votre signature, Hassan Kasekouyate, je rappelle qu'on dirigeait la Triomphe, vous êtes aussi metteur en scène, vous êtes aussi auteur dramaturge, et voilà, donc un travail intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la danse, au niveau des arts plastiques, au niveau du théâtre, au niveau de la musique. – Du cinéma. – Au cinéma aussi, beaucoup. Le festival de jazz était très intéressant, je voudrais vous féliciter. pour ça, et bien sûr, toute l'équipe qui a travaillé à vos côtés pour ce fameux festival de jazz, et notamment l'un des grands spécialistes de chez vous, Frédéric Thalé, qui est l'homme incontournable sur le jazz. Et puis, c'est l'occasion de rêver de voir une grande plasticienne, une femme d'une grande culture, aussi Valérie Dionne, que j'aime beaucoup, je ne m'en cache pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup son discours et son développement en plastique. Et puis, il y en a mis toujours, que je ne l'ai jamais, Dominique Berthier. En tous les cas, bonne soirée. Merci, c'était donc votre signature. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada